Trace de break, une présentation des stations Arnois, faites le plein d'aventures et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. Musique du générique On reçoit Jeff Boudreau, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans notre podcast. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, toi-même. Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. On rit souvent des émissions de radio que ça commence par un rire, mais là, je peux vous le garantir, c'est un vrai rire. C'est sûr que l'affaire, c'est qu'on n'entend pas vraiment le thème quand le thème part. Il y a des affaires qui se disent par-dessus le thème qu'on va taire à l'instant pour sauver la réputation de Jeff Boudreau, si réputation il y a. Je n'ai jamais eu de réputation. On va régler un dossier tout de suite. Je vais me mettre, je vais trouver mon spot, j'ai appris ça moi en télé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en télé? C'est out, l'éclairage. Il y a une histoire de SX4, parce qu'évidemment, le podcast tourne autour de l'automobile et tout ce qu'il y a des moteurs, puis ça plane. Il nous unit tous. Tu pattes qui commence l'histoire du SX4? On peut, mais c'est parce que là, les images ne sont pas encore arrivées à régie tellement t'es rapide, Richard. On voit que t'es un professionnel de l'animation. Parfait. Donc, on met en stand-by une histoire du SX4. C'est fort. En bas à droite. Moi, je peux vous donner la genèse d'où c'est parti, parce que c'est encore plus drôle, parce qu'il y a une partie que Pat ne connaît pas là-dedans. Vas-y, mon gars. Équipé pour rouler, une émission que finalement, on a animé ensemble pendant quand même plusieurs années. On a fait huit ans total d'équipé pour rouler. Bien sûr, Jeff était un des pilotes à éviter tout le temps, parce qu'il a une sacrée bonne paire de main. Il conduit super bien, mais en plus, il est agréable comme personne. On aime ça. Richard aussi a participé au Challenge. Mais à un moment donné, moi, je changeais l'auto. La première auto, c'était un Kia Rio 5 familial, une ancienne auto qui avait fait le Targon Newfoundland que j'avais racheté. Donc, on avait fait la première année, mais ce n'était pas très rapide. C'était le fun à conduire. Oui, c'est vrai qu'il était le fun quand même. On a fait, je pense, deux ans avec ça, mais ce n'était pas la plus rapide. Donc, je voulais quelque chose d'extrêmement solide, bon frein, carrosserie sécuritaire. D'ailleurs, il a été testé par M. Pierre Parkin. Très sécuritaire, la carrosserie. Donc, je cherche un véhicule. Je parle à Martin Gauthier, qui est mon grand chum, qui est à Chicoutimi. Martin, à ce moment-là, travaillait pour le concessionnaire à Chicoutimi. Il disait, écoute, on va faire un deal ensemble. Je te trouve un SX4 et dit, c'est surprenant, all-wheel drive, ça va être super le fun comme auto. Finalement, je fais le deal avec Martin, ramasse le fameux SX4 que je bâtis pour l'émission parce que la voiture m'appartenait personnellement. Et là, toi, tu participes au challenge au volant de cette voiture-là. Oui. Puis, je tombe en amour avec ce char-là. Puis, écoute, qui l'eût cru? Un SX4 de base. Non, il n'y a rien de le fun à conduire un SX4. Ça, c'était un Suzuki pour les gens qui le savent. Oui, Suzuki SX4. Un SX4 qui est un petit char de rien. Sous-compact, hatchback, 4 roues motrices en l'occurrence. Mais un frame solide comme un Volkswagen puis une fiabilité à la japonaise. Oui. C'est du peu au bonheur. Je veux dire, mais tu es agréable à conduire au bout. Tu tombes en amour avec ce char-là. Je dis, Carl, si jamais tu veux le vendre, je suis preneur. Fait que j'achète la voiture. Après que tout le monde l'ait battu. Après que tout le monde l'ait battu, j'ai continué. Mais regarde, ça allait bien. Puis c'est drôle parce que ce char-là, en bout de ligne, il n'était même pas légèrement pour la route. Bien, il y avait une cage dedans. Bien, puis tu n'as pas le droit de conduire avec une cage comme ça. Bien, la loi est un peu floue. Techniquement, tu es supposé avoir la ceinture d'origine en lieu et place d'origine fonctionnelle. Tu peux t'attacher quand même avec le harnais. Tu n'es pas supposé enlever le coussin gonflant, mais moi, je l'avais laissé. Moi, dans ma période. Le volet n'était pas légal. Oui, je t'avais laissé le volet d'origine si tu voulais être légal. Bon, c'est une belle transaction. Mais sinon, beaucoup de plaisir avec ce char-là. D'ailleurs, je me souviens une fois, parce qu'on va finir l'histoire du SX4, je reviendrai après avec une anecdote du SX4. Moi, je l'ai eu pendant un bout de temps. Je l'ai revendu à Carl, je pense. À qui je l'ai revendu? J'ai été surpris. Tu l'as revendu à moi? Oui, à part. C'est à moi direct? Oui. Moi, tu m'as appelé pour ça. Je t'ai dit, parle à mon chum Pat. Pourquoi je l'ai acheté deux fois, moi? Parce que tu m'as rappelé. Il t'a dit, « Men, je suis vraiment en cave d'avoir vendu ça. » Non, c'est ça. Je te l'ai acheté à toi. Je l'ai vendu. Puis, il me l'a revendu. Soit tu l'as racheté. Il s'est qu'il a fait le retour deux fois. Je l'ai acheté à la fin de la loupe, ça, c'est sûr. Moi, qu'un gars dise, « Mais pourquoi je l'ai acheté deux fois? » Ça me tue, cette phrase-là. Mais c'est drôle, parce qu'on partage un point commun. Je ne sais plus il est rendu où et à qui je l'ai vendu. Mais si je pouvais le racheter demain, je la rachèterais et je ne le vendrais plus. Parce que rapport qualité-performance-prix, c'est inégalable sur la planète. Tu sais que ce char-là a livré de la pizza? Parce qu'il y a un nouveau propriétaire de l'auto qui m'a contacté. Puis, il livrait de la pizza encore toute lettrée avec le lettrage qu'on avait de l'émission. Puis, moi, je dis, la pizza devait arriver chaud dans le temps. Non, mais c'était tellement le fun de l'hiver. Ça n'a aucun bon sens, là. Sérieusement. Non, c'est l'humain, l'hiver, c'est en neige. Regarde, tu partais en avant des pécotes. Tu partais en avant, puis tu arrives, tu pouvais le contrebraquer d'avance avant de le casser. Tu contrôlais ça quasiment comme un, je ne sais pas, un char à 100 000, mettons. Moi, j'imagine les concessionnaires Suzuki qui nous écoutent présentement, qui font comme, « Hey, c'est la meilleure pub. » Il n'y en a plus, Richard. Il n'y en a plus. À retraite, ceux qui sont à retraite, font « Hey, c'est la meilleure pub qu'on n'a jamais eue toute notre vie. » On s'est peut-être encore en vie aujourd'hui. Tu ris, mais encore aujourd'hui, ces véhicules-là sont super dispendieux dans le news. Oui, c'est fiable, mais ce n'est pas donné. Non, c'est pas terrible. On n'était pas déjà dans l'anecdote, là? Non, on va en avoir tout le long. Carles, à un moment donné, c'est ça, quand il a vu que je trippais sur les bébelles, etc., il m'a proposé d'être team-made avec lui, d'être son coéquipier pour faire de la course. Super production challenge. Oui, oui. Une série. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je me servais du SX4, justement, pour faire du latin, pratiquer, de m'entraîner. Et à un moment donné, il y a une course à Icar, on est en super production channel, et là, je cours avec le Mazda 2. Oui, du groupe Vincent Trois-Rivières. Et moi, là, écoute, la course a été retardée, parce que moi, je calculais, je jouais au théâtre le soir. Fait que là, j'avais dit, « Si, moi, il faut que je parte à quatre, je ne peux pas partir plus tôt que ça, même un 5 heures, je ne sais pas trop. » Tu n'avais pas choisi de finir premier pour arriver à l'heure. Fait que là, j'avais averti mon crew, « Dis-moi l'heure, maintenant, je vais sortir, peu importe où est-ce que je suis rendu dans la course. » Fait que là, finalement, il me dit, « Jeff, il est 5 heures, OK, parfait, je sors. » Là, tout le monde, « OK, je vais vous trop sors de la track, ça ne demande pas pourquoi. » Je m'en allais, puis là, je pars à la course, puis je m'étais rendu à la track avec le SX4, mais là, je n'ai pas eu le temps de me changer. Fait que là, j'ai le One Piece de course, le casque que j'ai enlevé à la dernière minute, puis je descends mon gosse à la 15. Tu sais, je t'ai fait arrêter par la police. T'as vu, t'es caliste. Un peu dur à justifier. J'aime Boudreau, je suis acteur. Moi, moi, j'ai hâte d'être. Je suis comédien. On ne sait pas par là-dedans qu'on joue ensemble, ça, toi pis moi, parce qu'on a joué 6 ans ensemble au théâtre. Non, 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 c'était pas celle-là, c'était joué à la Chateau-Guy. D'ailleurs, je t'ai donné ton cours de pilotage, Icar, en plus. Fait qu'on a une relation incestueuse avec le sport automobile, les deux. Il y a deux Mustangs là-bas, quand tu prends ton cours, Icar. Moi, je suis forcé en arrière comme un malade, lui, il est au téléphone. C'est parce qu'on coach avec le radio. Fait que nous autres, on a une main. OK, t'es pas passager. Non, non, on a un autre véhicule. Moi, j'aime ça beaucoup faire du lead and follow quand tu commences, parce que quand tu commences les premiers tours, tu vois les erreurs, puis t'essaies de juste rentrer la trajectoire pour que la personne qui te suit, s'il suit ta trajectoire, ces mouvements de volant vont être de beaucoup simplifiés. Parce que bien des gens pensent qu'en piste, il faut que tu tournes le volant au max, puis il faut que l'auto abrase tout le temps, alors qu'en réalité, c'est sur le bout des doigts. Fait qu'on est capable de le faire, puis après un petit bout, on se laisse dépasser, puis là, on suit. Puis souvent, les premiers tours, c'est là que quand la personne tombe devant, t'as plus ton rabbit en avant. Là, on dit all over the place. La ligne change, tout change, puis on corrige. Mais t'as une main sur le radio, tu tiens le coude sur le volant, des bouts, tu changes de vitesse. Mais c'est ça qui est plus difficile. Il faut vraiment que la course est sur le bout des doigts pour sentir la voiture. Moi, j'ai toujours eu un peu de misère avec ça. Je suis agressif. Je conduis un peu comme une moto ou d'autres bébelles. Mais tu consultes pour ton agressivité. On va couper ce bout-là, OK? Non, non, ça, c'est le clip qu'on regarde pour... C'est ça que je dis. On coupe ce bout-là, on prend comme clip pour publiciser la chose. Jeff, il a joué modeste. Puis Richard aussi, d'ailleurs. Deux gars modestes. Mais vous êtes parmi les deux qui sont pas mal tout le temps rendus dans les finales de la saison. Quand on faisait venir des artistes, t'avais 19 artistes par saison qui essayaient le véhicule. À la fin de l'année, on ramenait les 3-4 meilleurs. Puis je vous ai vu un final, les deux. Oui, mais moi, je m'aperçois qu'avec l'âge, je suis beaucoup plus peureux qu'avant. Puis moins de pratique aussi. Dans le temps qu'on faisait équipé pour rouler, on faisait deux shows par semaine quasiment à toujours la piste sur la même piste. Ça fait que ça te donne une certaine assurance comme n'importe quoi. Tu as une aisance de plus. Mais à cette heure, écoute, je ne pousse jamais la machine ne m'intéresse plus. Mais ça te manque-tu des fois d'en rembarquer peut-être une fois par été, exemple? On se ferait de quoi, Ant-Boys? J'ai dit ça de même, les gars. J'ai dit ça de même, si ça t'intéresse. Si tu me poses un question à moi, je vais dire oui. Oui, moi, ça me manque, c'est sûr. Mais la course, te manque-tu? Oui. Oui? Oui. Parce que là, vous avez parlé d'une série tantôt. C'était quoi? Dans le fond, la progression d'un pilote quand tu commences, puis surtout quand tu commences comme nous autres. Moi, j'ai commencé à 19 ans. Jeff devait avoir 62 à peu près. Jeff a l'air d'avoir 62 depuis qu'il y a 12 ans. On va tranquillement, moi. Oui, ça revient. C'est ça. Carlos aussi, mais il se cachait. Je touche le fond, je remonte, je touche le fond, je remonte. Mais dans les faits, nous autres, on n'a pas passé par la filière karting parce que c'est souvent le point d'entrée en transport automobile. Oui. Puis souvent, les jeunes qui viennent du kart, après ça, ils veulent faire de la formule 600 puis ils leur rêvent, c'est l'Atlantique. D'ailleurs, on va recevoir Alex Tagliani très bientôt puis Alex, lui, le kart. Lui, il le fait pour vrai. C'est une machine. On a des invités intéressants parfois. Parfois. On exclut Jeff. Un coup de rangée, il ne pouvait pas être là. Puis je fais de la pub pour la série, mais c'est une excellente série. La série SPC, qui est Sport Production Challenge, c'est une série québécoise qui est absolument extraordinaire. c'est, je pense, de très loin la meilleure série pour non seulement s'initier, mais être de façon très compétitive en sport automobile. Il y a plusieurs catégories. Fait que tu as une catégorie que c'est des petites voitures comme des anciens Toyota Eco Cup, des Mazda 2, avec des voitures un peu moins performantes, mais tu apprends vraiment le pilotage. Parce que tu ne peux pas juste faire du drague. Tu ne dis pas, j'ai du moteur, il m'a dépassé. Non, non. C'est de la finesse. Parce que chaque erreur, ça coûte beaucoup de temps de rattrapage. C'est extrêmement coûteux. C'est une traction. Ce n'est pas une propulsion. Ce n'est pas évident non plus. C'est un autre monde. Tu as deux autres catégories, Touring, Super Touring, des voitures qui sont plus rapides, plus performantes. Mais moi, je pense que tout le monde par le sport automobile devrait faire exactement ce que Jeff a fait et commencer dans cette catégorie-là. Si tu t'exprimes bien, si tu es bon là-dedans, si tu es capable d'avoir de la finesse et de la précision, après ça, rajoute du moteur. Le rendu là, c'est facile. C'est-tu ça, la coupe micro? Ça, c'est une autre affaire. Moi, j'ai fait le SPC pendant un an. Ensuite de ça, les micro-copes sont arrivés. Coéquipiers encore. On a été team-made aussi là-dessus avec Total Canada. Oui, oui. Et Ben Gagnon aussi avec nous autres. Bien oui, bien oui. On a fait ça pendant… Ça prenait un beau bonhomme. Il y avait deux gars talentueux. Trois sur le même char. On séparait les événements de course, mais au Grand Prix Trois-Rivières, Jeff et moi, on a fait chacun une course puis on a splitté la séance de pratique. Ce qui fait que Jeff a fait, mettons, le premier 10 minutes de pratique, rentre des pits, sort de l'auto à la course, j'embarque, je m'attache, je ressors. Donc, c'était… Mais pourquoi ça? Attends, je sais que je comprends. Vous splittez votre temps de… Pas de qualif, mais de pratique. C'est parce qu'il y a deux courses. Ça fait qu'on faisait chacun une course. Ah, OK. Pour la même série. Pour la même série, mais le temps de pratique est limité. Je comprends. Parce que normalement, tu fais pratique, qualif, course, course. Là, c'est split la pratique, split la qualif. Comment ça marche dans les pointages? Vous avez le droit d'avoir un nombre de pilotes illimité ou quoi? C'est deux courses différentes, mais il y avait le même véhicule. Dans la série, je parle. Il n'y a pas de championnat des coureurs. Je te dirais qu'à ce point-là, nous autres, on voulait juste bien se classer et avoir du fun. On ne se passait pas le bicycle. Je comprends. Tu sais, c'est quand l'hôtel, la bouffe, tout est payé et que tu as juste à mettre ton casque et qu'on se passe en tête. On était bien, Christy, sérieux. On était vraiment bien traités. Total, on était gentleman avec nous autres. Puis, Carl, toi, tu considères Jeff comme quel genre de pilote à ce moment-là? Mettons, dans la coupe Micra. Jeff a vraiment des bonnes mains. C'est un gars qui a une belle vision. puis, il vient directement du monde de la moto. Ça fait que c'est souvent le cas avec ceux qui ont ridé beaucoup en moto. Si tu es encore en vie puis ça fait 20-30 ans que tu roules en partant. C'est déjà un achat. C'est vrai. Parce que Jeff, c'est un bon rider. Puis, en moto, il faut toujours que tu prévois deux coups à la race. Bien, en sport automobile, c'est la même chose. Ça fait que Jeff, s'assoit dans l'auto, il voit bien. C'est un pilote agressif quand c'est le temps, intelligent quand c'est le temps. Puis, vraiment, des bonnes mains. C'est sûr que tu n'avais pas 100 ans d'expérience puis tu es tombé dans des séries extrêmement compétitives. Ce n'était pas des séries faciles. Mais tu sais, je suis quand même content. Merci des compliments. Mais je suis quand même content parce que j'ai toujours été mid-pack. Tu sais, on était en micro. On était quoi? 30-35 voitures. Il y avait du monde. Je finissais dans le milieu. Meilleur résultat, j'ai fini 10e. Ce n'est pas top 10 pour moi. C'était très bon. Oui. Mais c'était simple. C'est parce que les saisons où on était plus souvent derrière le volant, évidemment qu'on s'améliorait. C'est ça. On faisait des séances de pratique puis ça allait mieux. Mais tu sais, la première année, on se partageait une voiture à trois. Fait que je pense que j'ai fait deux courses. J'avais fait le week-end inaugural à Tremblant. Oui. Ça s'était vraiment bien passé. Je pense que j'étais 3e au championnat en sortant du premier week-end. Je suis tout content. Mais là, après ça, quand je suis revenu aux autres courses, je me suis rendu compte que les réguliers de la série, eux autres, ils pratiquent régulièrement. Ils font toutes les courses. Ils font toutes les séances. Ils font toutes les TSD. OK, ça va... La voiture n'est pas vite, mais pour aller vite avec cette auto-là, c'est une science pour vraiment aller extraire le maximum puis tu ne peux pas le faire en étant part-time. Fait que Jeff aille rouler mid-pack, c'est impressionnant. Parmi... Souvent, les gars, en F1, on fait comme... Pas fini sur le podium. Il est parmi les 20 meilleurs pilotes au monde même s'il finira 14. C'est une légende. Fait que toi, tu roules mid-pack parmi 30 des meilleurs coureurs au Québec. Si ce n'est pas ton métier, bravo, parce que je ne pense pas... Moi, je pense que je serais la SPAC en STI, je vais te le dire. Juste d'être là, tu parlais de la F1, juste de faire partie du circuit de la F1, c'est un exploit en soi. Ce n'est pas tout le monde qui peut... On a beau, nous autres, être gérants d'estrade, mais je ne sais pas si tu es avec toi, d'ailleurs, Jeff, je suis allé au Centre Bell voir un combat de boxe professionnel. Moi, j'ai fait un peu de sparring, même pas du sparring, de l'entraînement de boxe. Puis des fois, il y avait joué à Champs-Alcine puis d'autres professionnels qui étaient à côté dans le ring, puis je les regardais faire du sparring, je me disais, eh boy, c'est comme... Faut que tu sois à Champs, hein? Puis là, tu en as dans les stands au Centre Bell qui dit, oh oui, c'est pas bon, mais c'est... Pardon? Tabarnouche, tu ne durerais pas une seconde et quart dans le ring contre ces gars-là? Qu'est-ce que tu penses? Même pas, juste l'entraînement. Ah, c'est... Je n'aurai pas dix minutes. Fait que, dis, c'est ça, high skills, tout ça, là. Même, mes amis, c'est son cadeau de 50 ans en passant. Bonjour, Jean-Marc, là. Mais il a... Il s'entraînait avec Garcia qui est un gars de UFC à ce moment-là pour le plaisir. Puis, finalement, pour son cadeau de 50 ans, Jean-Marc, j'aimerais ça, tu sais, faire un round. Garcia a dit, gars, je ne t'apprais pas dans le fouet, je ne t'apprais pas dans le visage. Puis là, mon ami, il était... Non, non, comment? Il me dit, regarde, je vais y aller mollo, mais je vais te donner un peu de feeling. Après 3-4 claques, il a fait ouf, finalement. Il a vu, il était où par rapport à Garcia? Bien, tu sais, c'est là que tu vois que... Il a juste perdu pas ce que tu dis, puis après, on viendra au char, mais à un moment donné, je suis... On viendra au char, ça me tente, OK? C'est notre podcast, c'était notre invité. À un moment donné, écoute, j'étais chroniqueur sur ce sucre et salé, une belurette, et Joachim Alcine était champion du monde, où il allait se battre pour devenir champion du monde, je pense. Puis là, au moment donné, on fait un topo avec lui, on monte sur le stage, puis là, il me demande de mettre les gants, m'amuser avec, puis là, il me dit, frappe-moi, frappe-moi, je te frapperai pas, je vais t'envoyer un petit coup par rapport, puis je vais te laisser. Je vais te faire mal. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je vais te frapper de même. Fait que là, on prend le segment de quand on parle qui est agressif, puis on dit, frappe-moi, on met ça au tabou. Mais on met pas, je te frapperai pas. Frappe-moi, frappe-moi. Bon, OK, revenons aux autos. Alors, gars du lac, toi, as-tu toujours été un gars qui aime avoir le cul sur un moteur d'aussi jeune que tu te rappelles? Tu te souviens? C'est difficile à dire de nos jours, parce qu'avec toutes les histoires d'écologie et tout ça, je vais m'assumer, oui. J'ai été levé dans un rang, moi. Ben oui, ben écoute, c'est plus défendable, tu comprends? De nos jours, de dire que t'aimes ça faire des sports motorisés, ça devient excessivement difficile de défendre ça. Ben oui, ben là, écoute, on fait un podcast là-dessus. Mais ils seraient des ardents défenseurs. Non, mais tu sais, regarde, moi, tout ce qui est un moteur, j'aime ça. Bon, c'est compliqué. J'ai été élevé là-dessus, je ne renirai pas mes racines. J'étais sur le boulevard Saint-Dominique, dans Saint-Dominique, puis j'avais un champ en arrière. Fait que moi, mon trip, c'était de partir en moto. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 8 ans avec mon cousin Christian qui avait une ferme. On était deux sur une Mini Trail 50. Après ça, bon ben, j'ai eu des motos, je suis rendu à 51. Quand même! Fait que, évidemment, je n'ai pas 51 de motos chez moi. T'aurais le droit? J'aurais le droit, mais je ne suis pas le Michel Barrette de la moto. OK, parfait. Non, non, mais je te sens un peu ses briques parce qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux des fois qui te... Quand tu te dis j'ai eu 51 de motos, ben voyons-donc, franchement. Oui, oui, je suis toujours un peu ses briques là-dessus. Pourquoi donc? Parce que je me fais ramasser des fois sur les réseaux sociaux par rapport à pollution, par rapport aux machines, puis tu mets du gaz. Mais tu ne conduites pas tous en même temps? Non, je sais bien. Mais ces gens-là, ils n'ont pas tous des voitures électriques. Tu sais, Jeff, le monde qui te ramasse souvent, on va se le dire, en général, on a toutes des motos, on aime ça rouler. Une moto, quand tu fais 5 litres au 100 kilomètres, c'est pas mal ça. Puis tu sais, road trip, on la sort une couple de fois par année, mais ce monde-là, ils vont tous en Floride ou dans le sud en vacances d'un avion. Fait que je m'excuse, mais leur voyage en Floride, c'est comme 122 ans de nos rides de moto. Fait que ça m'insulte un peu, ils vont me faire picosser. Le fun aussi. Tu vois-tu, comme du motocross, j'en ai fait longtemps, j'ai fait de l'endurocross aussi. Mais je trouve qu'il y a des alternatives, le fun, qui sortent. Tu peux avoir des motos électriques. Ça, je trouve que pour virayer dans un pit de sable, c'est parfait. Il y a des sidous maintenant électriques aussi. C'est un peu le même principe qu'un motocross, tu virailles autour de chez vous. Mais sinon, arrive-moi pas avec une moto électrique pour faire un voyage comme j'ai fait il y a deux ans, faire le tour du sud-ouest des États-Unis. Yohan McGregor, il a essayé de le faire avec Charlie Bowman. Je ne sais pas trop c'est quoi, c'était les Harley-Davidson de LifeWire. LifeWire et le flop. C'est ça, ils ont eu des problèmes. Succès commercial. Tu sais, regarde, ça va venir, mais en ce moment, on n'est pas là encore. Moi, ce n'est pas le genre de véhicule qui m'intéresse pour tout de suite pour les besoins que j'ai. Mais sinon, je l'assume. Ah! Ah, t'es réglé! Surtout que les motos en plus favorisent qui ont moins de circulation. Quand t'es en moto, il y a 20 grosses villes partout dans le monde. Ben oui! Les motos sont de plus en plus nombreuses parce que t'es plus bouchonné pendant trois heures et demie. T'arrives en moto. Stationnement, même affaire aussi. Ailleurs, à part au Québec, tu peux passer entre les voitures. Les gens ont des opinions là-dessus, mais ça reste que t'es moins longtemps immobile à faire de la pollution. OK. Puisqu'on parle de moto, on va y aller avec ton gros road trip. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la genèse de ce road trip-là, ça s'est préparé longtemps d'avance dans ta tête. Oui, comme je le disais tantôt, je fais de la moto depuis que je suis tout petit. Puis quand je suis arrivé à l'adolescence, là j'ai passé mon permis. Puis ça me tentait moi de partir, traverser le Canada puis après se faire tout le tour des États-Unis. Puis là, je voulais faire ça, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, rencontre une fille, tombe en amour, l'école, le travail, la famille. Ça fait que j'ai toujours repoussé ce trip-là. Puis ma blonde le savait, elle disait, ben oui, tu trouveras le moment de le faire à un moment donné. La pandémie est arrivée. Là, je m'étais gardé ce trip-là pour la cinquantaine. Quand je vais avoir 50 ans, ça va être mon cadeau, je vais le faire. Puis là, elle dit, ben écoute, tu vas avoir 50 ans encore dans trois ans. Elle m'a dit, si tu sens que tu peux partir avant, elle dit, let's go. Ça fait que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un seau. Ça fait que je me suis préparé. Puis il y a deux ans, je suis parti. Je me suis fait shipper le bike au Colorado. Puis j'ai fait les BDRs. Ça, c'est les Backcountry Discovery Route. C'est tout de la traîne. Wow. Ça fait que c'est des sentiers extraordinaires. Ça fait que c'est des points de vue que... Différents de ce qu'on voit habituellement. On voit toujours la route 66 ou ces affaires-là. Oui. Là, tu es dans les montagnes, c'était hallucinant. J'ai fait dropper le bike là-bas, j'ai ramassé le bike à Denver. Mais là, tu es tout seul, tu as une équipe d'assistance. Je voulais être tout seul. Non, moi, je voulais être tout seul. Je voulais faire une espèce de compostelle à moto pour dire que j'avais le goût de me retrouver. Moins dure ses genoux. Moins dure ses genoux. C'est encore drôle. Je voulais faire un compostelle là-bas à moto, mais ça marche un peu. Tu croisement. Ça fait que je suis parti là-bas, j'étais tout seul puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Wow. Ça fait que rencontre avec soi-même, rencontre avec les gens là-bas. Au bout du paysage. Au bout du paysage. Je dormais dans le bois, n'importe où. Simon, bien nous, les photos, d'après moi, il y en a là-dessus qui font partie du trip de Jeff. il y a Bonneville. Bien moi, Bonneville, quand j'ai vu ça, sérieusement, c'est comme un trip de petits goûts que tout le monde a d'aller. Moi, je me rappelle les records Guinness à Bonneville que les gens vont sur le lac de sel rouler 440 km heure. Tout est allé là en moto, entre autres, dans ce périple. Il faisait chaud. Bien sûrement, c'est ce que je te l'ai. Puis il y avait des gars qui testaient des motos puis qui testaient des chars quand j'étais là. Ça, c'était assez impressionnant. C'est sûr, c'est de loin le plus beau voyage de moto que j'ai fait. Puis là, c'est quoi? Tu t'aventures GPS puis tu t'orientes comme ça? Oui, moi, ce que j'avais fait... C'est balisé comme sentier. C'est balisé. Jusqu'à un certain point, je pense. Oui, pas tout. Je me suis perdu une fois solide. Mais sinon, tu as les BDR, justement, tu as des cartes puis tu as des tracés GPS que tu peux rentrer dans ton GPS. Puis, je me fiais beaucoup là-dessus. Mais ça dépend. Des matins, je pouvais me lever et j'ai le goût de l'ailleurs où je voyais un chemin puis ça me parlait plus, je partais. Mais c'est ça la beauté aussi de faire un road trip comme ça. À mon sens, si tout est tellement planifié que tu ne peux plus y aller dans spontanéité parce que tu n'es jamais allé et que tu ne sais pas ce qui t'attend, il faut que tu ailles de l'inspiration aussi. Si c'est d'aller à gauche qui t'attente le plus à un certain moment de l'année, il faut que tu te donnes ce loisir-là. Mais qu'est-ce que tu as appris le plus de toi, de un? Qu'est-ce que tu as appris le plus de la route, la moto dans ce trip-là? De moi, j'ai appris… Mon Dieu, je sais où j'ai appris. J'ai appris que j'étais capable de vivre avec une paire de bobettes puis deux t-shirts pendant deux mois. Que tu retournes de bord tous les jours. Ça, c'est ce que j'ai appris le plus intéressant. Non. Il y a une solution en toute dans la vie. Là-bas, j'arrivais des fois puis je me retrouvais par rapport à des obstacles puis je pense qu'ici, au Québec, j'aurais vécu une situation de même. Je ne l'aurais sûrement pas abordé de la même façon. J'aurais peut-être paniqué. J'aurais bon… Là-bas, je ne sais pas. J'étais comme un peu… J'étais différent. J'étais en dehors de ma tête. J'étais capable de m'observer. Puis j'étais toujours en mode solution. Ça fait que je suis revenu plus calme. Ça fait longtemps que tu me connais, mais je suis revenu plus calme de là-bas aussi. quand je te disais que je te parlais de Compostelle. Puis aussi, l'autre affaire, regarde, j'ai appris à me connaître un peu. Tu sais, moi, écoute, j'ai été avec ma blonde pendant 31 ans. Ça fait que je n'ai jamais été tout seul. Puis là-bas, j'étais tout seul. Puis tu sais, moi, je parle anglais comme un biscuit soda. Ça fait que je ne parlais pas grand monde. La plupart des gars du lac. Oui, c'est ça. On vient du lac. Ça fait que je me retrouvais souvent tout seul avec moi-même. Puis j'ai appris à vivre avec moi-même. Il y a-t-il un moment d'année où tu as peur, où tu es content, où tu te dis, Christy, j'ai peur de revenir puis de perdre mon français. Que être tout seul me manque. Tu sais, c'est comme une espèce de, je ne vais pas dire une drogue, mais que tu dis, Christy, là, je vais revenir. Je vais avoir une famille quand je vais revenir. Elle n'est pas disparue. Puis là, ils vivent eux autres aussi. Il faut qu'il y ait leur espace. C'est une fois que tu es piqué. Une fois que tu as été piqué puis que tu as fait ce genre de voyage-là, de trip-là, tu veux y retourner. Tu veux en refaire. Moi, c'est sûr que là, cet automne, je suis en train de regarder. Je vais avoir 50 ans cette année, le 2 août. Fait que c'est sûr que là, j'aimerais ça repartir. Je vais me trouver quelque chose. Ça va être quoi? Je ne le sais pas encore. L'Europe me tente beaucoup. Je voulais aller en Islande, faire l'Islande à moto, mais l'Islande, l'automne, c'est froid un peu, mais sinon, c'est sûr, peut-être l'Italie ou la Corse, je ne sais pas, Thaïlande, carrément. OK. Mais dans ce trip-là, ça n'a pas été facile tout le temps. Tu as failli laisser ta peau? Bien, laisser ma peau. J'ai toujours… Non, non, il va dramatique. Il va, OK. Bien, j'ai toujours le bouton à 3000 sur mon GPS. J'avais un téléphone satellite. Mais il est arrivé à quelques reprises, exemple, c'est parce que je roulais. Le Colorado, je rencontrais des gens. En montagne, il n'y avait pas de problème. On s'en allait en altitude puis on rencontrait des gens. Aussitôt que j'ai descendu dans le Utah, mettons, je suis parti de Colorado le matin, il faisait 8 degrés puis je suis arrivé dans le Utah à Four Corner, il faisait 37. Il ne manque pas d'eau. Oui, là, il ne manque pas d'eau. Mais dans les trails, il n'y avait personne. Utah, Nevada, Californie, je ne rencontrais personne, 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 personne. Tu te rappelles les bikers me disaient qu'on ne fait pas une moto quand tu fais chaud de même, de la moto-aventure. De un, tu ne veux pas briser. Et de deux, parce que là où j'ai la chienne à un moment donné, c'est que je suis parti, j'étais dans le Utah, je m'en allais à Moab. Fait que là, j'embarque dans la BDR et là, il y a toujours des chicken pass dans la BDR. Mais moi, j'avais toujours pris les experts puis ça allait bien. Les chicken pass? Oui. Comme en vélo de montagne, tu sais. Oui. Tu fais de la descente, c'est trop impressionnant, mais il y a toujours une voie de contournement que tu peux emprunter. Plus facile, Sécurisante, sécuritaire, mettons. C'est ça. Mais moi, je prenais toujours les plus roughs parce que ça avait bien été. Je l'avais fait au Colorado puis somme toute, je vais être correct. Mais là, dans le Utah, je m'étais fait dire, il y a une section qui est plus tough. Watch the way. Fait que là, moi, finalement, je parle à Jocelyn Snow, qui est Jocelyn Snow, c'est-à-dire qui est l'ambassadrice des BDR. Elle dit, as-tu un téléphone satellite? As-tu bien de l'eau puis une tente pour coucher dans la montagne? Je ne sais pas. Bon, j'ai tout ça. Elle dit, habituellement, on ne va pas le tout seul. Fait que là, moi, j'arrive au fameux Y où là, il faut que je décide. Je porte ça à gauche ou à droite. Je suis orgueilleux. Fait que là, je pars à gauche. J'y vais. Fait que là, je pars, je roule. Là, ça va bien. Puis là, je rentre dans la vallée. Puis là, dans la vallée, c'était, tu voyais que c'était sec. Mais le gars, il y avait un gars qui m'avait dit dans le Colorado, il dit, le problème du Utah, il dit, quand tu pleures, c'est de la base. tu n'es pas capable de rouler là. Mais là, c'est bien sec. Ça doit être à cause de tout ça. Chanceux, c'est sec. Parfait, je roule. Fait que là, maintenant, je vois une espèce de grande côte de sable. Fait que là, je m'enligne. En haut de la côte, ça va bien. Parfait. C'est peut-être à cause de la côte de sable. Aussi, c'est expert, ce bout-là. Je continue. Fait que là, j'avance. Je me rapproche à mon temps. Et là, ça commence à swinguer dans un bon pied de l'autre. Et là, je roule. Et là, à un moment donné, j'arrive à une place. Écoute, c'est... C'est incroyable. Oui. Là, je fais... Je ne peux pas passer là. Fait que là, je vais être heureux. Je n'ai pas de place à nulle part. C'est vraiment là qu'il faut passer. Le genre de bicycle que j'ai, moi, écoute, le bicycle, les valises, j'en ai pour à peu près 700 livres. Je ne peux pas lever ça. Je fais quoi? Fait que là, je ne peux pas retourner de bord non plus. Je vais manquer de gaz. Je check sur mon GPS et je fais... Christy, je ne suis pas capable de voir combien de temps de moab. Et là, je suis tout seul. OK, je vais me faire une rampe. Fait que là, je commence à ramasser des cailloux partout. Je suis à terre, je ramasse des cailloux, moi, le cave. Je ne pense pas aux serpents. Parce que mon chum crissait dans le YouTube et il est très vite de faire de mordre par un serpent. Fait que là, je finis par... Après quoi? Une heure, une heure et quart, je finis par faire une espèce de petite rampe. Je dis, OK, je vais me monter là. C'est bien beau de monter à rampe, mais qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Ça va être encore comme ça? Je ne sais pas. Fait que là, finalement, je m'enligne pour monter. J'entends... Je me vire de bord, deux petits DR-400. Fait que je vais voir les gars. Fait que je commence à jaser avec eux autres. Fait que là, il faut qu'il ne comprend pas trop. Fait que là, il faut... Il vous parlez français? Oui! Fait que là, il parle français. Fait que là, c'était deux français, un gars qui reste en Saskatchewan puis l'autre qui reste à Houston, deux chums. C'est quoi, chance? C'était donné rendez-vous là pour faire juste une section au Utah. Deux ans, je restifie. Deux ans, j'arrivais de nulle part. Puis là, ils m'ont dit, toi, tu fais quoi, et ça, avec ça? Dans cette section-là. Bien, écoute, t'es un peu naïf, mais j'essaie de me rendre à moi. Je le trouvais beau, cautionnaire. Fait que j'ai dit, t'es, je vais le prendre. Il dit, écoute, on a des 400, on a de la misère, nous autres. Parfait, on le fait tous ensemble. Une chance qu'on était là parce qu'à plusieurs reprises, la moto, il a fallu la lever puis on passait des murs puis des cailloux ensemble. Ça fallait être trop. Ce que moi, j'avais évalué à deux heures et quart, ça a pris six heures et quart. Oh boy. Fait que, c'est ça, tout seul, j'aurais pésé probablement sur le piton à 3000 parce qu'il ne passait à personne. Il ne passait à personne depuis deux semaines. Un autre chat, un autre chat aussi, je me suis ramassé, Michel Barrette, il me disait, il passe par tel chemin, il va aller chercher à 66, mais ça faisait comme une semaine que je n'avais pas fait de trail. Puis là, je sors puis je me fie sur Michel puis un moment donné, je vois un chemin à droite, je fais comme, oh, ça a l'air cool. Fait que je vais aller voir un peu. Je check sur mon GPS, ça a l'air de donner là-bas. Il n'y a pas de chemin, mais ça a l'air de... Il y a sûrement une sortie. Fait que j'embarque là-dedans, puis là, c'est super large, mais ça a rétrécit, ça a rétrécit, ça a rétrécit, ça a rétrécit. Puis un moment donné, je suis dans le sable. Bien évidemment, je t'embarque avec le bicycle là-dedans. Puis d'habitude, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu donnes du gaz puis tu flottes là-dessus. Mais je ne suis pas capable de sortir puis de flotter. Je suis trop pesant. Écoute, un lézy boy, il essaie de faire flotter un lézy boy. Fait que là, j'essaie, 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 ça ne marche pas. Puis là, il fait 39 à peu près. Puis moi, niaiseux, j'avais toujours la même routine, mais je ne l'ai pas fait. J'ai oublié d'aller gazer encore une fois. Oh non. Puis je n'ai pas pris d'eau. Eh boy. Fait que je suis parti avec un fond de gourde, à peu près pas de gaz. Oui, j'en ai. Ouais. Là, à un moment donné, j'ai arrêté. Puis là, j'avais chaud. Tu ne peux pas te cacher. Tu n'as pas d'arbre. Tu es dans le désert. Il n'y a rien. J'avais le goût de broiller. Là, j'avais vraiment le goût de broiller. Là, je me suis vraiment parlé. J'ai fait, OK, là, tu as le choix. Tu peux aller chez le piton. T'en aller dans un cadre. Non. Tu peux aller chez le piton où rassemble toutes tes énergies, toutes tes skills, tout ce que tu as appris en moto, puis sors-toi d'ici. C'était rendu, je parlais à ma moto comme si c'était un cheval. Là, tu retournes le bike de bord puis tu t'en reviens sur tes pas. Non, non. Je n'avais pas le choix. Tu finis le chemin quand même? Oui, j'ai fini. Wow. Oui, je me suis rendu au bout. J'ai sorti, puis ça donnait pas loin de la 66. De toute façon, si tu peux aller sur le piton, ce n'est pas un piton de téléportation. Ce n'est pas un instantané qui arrive. Non, exactement. L'autre affaire, c'est long. Ça n'arrive pas de suite, cette affaire-là. C'est quoi ça? C'est un piton de... C'est un piton SOS. SOS GPS, OK. Ça, ça coûte cher. Je vais t'abonner à ça avant de partir pour rassurer tout le monde. Ça, ça coûte cher. Bien, quand ils viennent te chercher, c'est l'hélicoptère et tout. Oh boy, OK, oui. Puis là, ils font quoi avec le bike quand ils arrivent en hélicoptère? Même, je ne sais pas. Parce que normalement, ils rescuent la personne. Oui, mais je pense qu'il y a une remorque qui doit suivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'il aurait été le chercher là. Après moi, ça aurait coûté un bike. L'utilisation du piton était autant préparée que la gourde d'eau et l'essence. Mais tu sais quoi? Ces deux journées-là où j'ai eu le plus la chienne, c'est mes deux plus belles journées. Oui, les deux plus belles journées. On est mal fait. Mais tout est bien fait pour faire le rodage d'une moto neuve. Parce que je me rappelle d'une histoire que tu avais acheté ta première BMW. Je pense que c'était un UGS. Ça se peut-tu? OK, c'est un G. J'ai échappé dans l'ananasie. Ça va à peine du coup de ça. Ah, c'est parce que dans le Tennessee, on allait pendant trois ans se loin un chalet d'un endroit qui s'appelle Telecoplain. C'est vraiment gros comme rien. Je pense qu'il y a 12 habitants. Puis on allait se promener dans les trails de jeebs puis les trails de chevaux. Tu as le droit de rouler n'importe où. Puis l'année d'avant, je suis allé là avec un KTM qui était vraiment monté plus comme un motocross. Puis ça allait bien. Puis l'année d'après, j'avais acheté un F800 GS puis on refait la même trail. Mais à un moment donné, il y a un endroit, je te le dis, c'est large à même. Puis c'est en pente comme ça. Fait que là, il faut que tu débarques de la moto, tu penches la moto, tu passes la moto au gaz un peu tranquillement là-dessus puis tu continues. Là, moi, je l'avais fait l'année d'avant avec le KTM, ça avait super bien été. Puis là, le F800, il est flamme en oeuf. Je l'ai pris, je l'ai ramassé chez le concessionnaire flamme en oeuf. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait faire le changement d'huile. Je l'ai rodé en descendant, tu sais. Puis on s'en va dans cette trail-là. Puis à un moment donné, il est rendu là, le basic, il se met à partir de main. Je fais, oh fuck. Là, il ne pèse rien, mais là, il commence à être pesant. Comment ça te pesant? Puis là, finalement, il est parti. Flambant la pièce. Il est flambant, c'est un arbre, puis il l'a arrêté. Si je n'avais pas eu Francis Vachon, un ami qu'on a qui est fort comme un ours, il serait encore là, le bike. Vous l'avez sorti de là? Oui. On l'a remonté. Francis, il a dit, si ça coûte rien, je vais t'aider. Tu as dû faire l'argent, on le salue. Tu viens du me charles. Oui, mais c'est ça. Il y en a eu plein. Si on revient à ton road trip, tu n'as pas eu les nuits. C'était-tu le fun? Tu couchais, j'ai cru comprendre que tu as couché souvent dans des, je ne peux pas dire motel, ça semble être plus brun que motel, l'appellation. C'est un sort d'affaires. Mais aussi, sous ta tente, tu n'as pas eu le wildlife. L'attente, j'ai couché une couple de fois, mais il y a une fois, j'ai vraiment ma chienne. Parce que moi, j'ai Guy Saint-Mars, qui est un de mes chums du lac Saint-Jean que je connais depuis je suis tout petit. Lui, il reste dans le Utah. Puis Guy, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu en y allant, je suis arrêté à une maison à Salt Lake City puis en revenant dans le sud du Utah. Puis en revenant, ça, je lui disais, j'ai fait toute l'affaire, j'ai couché là, j'ai failli, j'ai fait ça. Il était-tu fou des griffes? Il y a des pumas partout. Il dit les pumas souvent. Oh, on pense aux serpents, là, merci. Fait que là, finalement, moi, je reste là puis là, je repars puis en m'en allant, je m'en allais vers le Wyoming. Vers le Wyoming. Puis là, dans le Wyoming, bien, je roulais. Juste avant d'arriver au Wyoming, c'est-à-dire, je roulais puis là, belle rivière, super beau spot. Ah, j'ai su coucher cette soirée, je me trouvais. Je rentre dans le bois puis je me trouve un espace. Je me fais un feu puis tu sais, c'est super cool. Je mange mes poches, je le mangeais pas mangeable. Puis là, venez de la nuit tente. Puis quand tu fais du camping, quand la nuit tente, c'est comme si c'est des murs qui se referment sur toi. Puis là, je commence à penser à son histoire de puma. Là, j'ai comme, ah là, je ne penserais pas à ça. Fait que finalement, je vais me coucher. Je me couche. Fait que le feu comme faux avant d'aller te coucher. Oui, mais là, je me couche puis là, tu entends tous les cristis de bruit. Puis là, je n'arrête pas de penser au puma. Là, je peigne mon couteau. Je mets mon couteau autour de mon oreiller, ma hache. Là, je tourne ma main. Puis là, je n'arrête pas d'entendre des bruits à coche. ah de la merde, si je vais mourir dans le déni, je me mets des bouchons. Puis là, la fin, c'est que je n'étais pas équipé pour, écoute, ça a descendu, il faisait moins, pas moins 3, il faisait 3 degrés durant la nuit. Je n'étais pas habillé. J'avais apporté mon petit slip and bag. J'avais rien de, j'étais habillé. En fait, je suis rendu, j'avais mon manteau de moto par-dessus mon slip. J'étais habillé en dessous, j'étais gelé, j'étais gelé à goût au nez. Puis là, pendant la nuit, je me réveille, l'arme frontale, j'ai des piquées à la tente puis je suis parti. Genre à 4 heures du matin. Tant qu'elle gelée, je vais gelée en faisant de la moto. Oui. Bien, je vais descendre la montagne. Ah oui, oui. Surtout que tu descends la montagne, c'est correct. OK, OK. Wow. Puis c'est que, je n'ai pas dormi. Puis le lendemain, moi, j'ai été suivi par la presse. Il y avait, puis il y a marqué du rivage de la presse. Il a fait des topos sur moi aux deux semaines. Puis j'avais un topo avec lui. Il fallait que j'y parle. Bien, écoute, je m'endormais, mon gars, je me souviens. Je suis arrivé, je dormais dans un stationnement de centre d'achat, à côté sur une lumière de même. Je vais dire, OK, il m'appelle dans une heure. Je t'ai couché de même. Je t'ai couché dans le stationnement à côté sur le poteau de lumière. Ouf. Wow. Mais il y a un petit côté, j'aime ça vivre un peu. Bien content que tu es venu au podcast avant de mourir dans ton prochain voyage en train de me dire. Mais c'est ça que j'aime. Je me sens avoir de la misère un peu. On parle des changements du Jeff avant, après. Mais si tu es pour tirer un trait physiquement, mentalement, puis spirituellement du Jeff avant un voyage comme ça puis après. Bien, écoute, on évolue dans ce genre de voyage-là. Comme je disais, Richard, c'est sûr, moi, je pense que tu prends davantage confiance en toi aussi pour certaines choses. Ça, c'est sûr que ça a changé à ce niveau-là. Comme je te dis, écoute, sans faire de la psychopop, moi, j'avais toujours eu besoin de toujours m'entourer de gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais. Puis là, bien, je suis bien tout seul. Tu disais que je voulais me mettre dans la marde, tu as dit ça, à un moment donné, avant de partir. Pourquoi tu voulais te mettre dans la marde? C'est quoi la quête là-dedans? Bien, aller au bout de ses limites. Aller au bout de ses limites un peu. Puis tu sais, je l'ai fait. J'avais le goût de tester ça. Puis, ça va faire sortir de l'instinct de survie. Juste aux douanes. Je ne parlais pas anglais. Non! Je ne suis pas du temps. Toi qui es comédien, ça pourrait ressembler à quoi? Hi, where are you going? Parenthèse là-dessus, on a passé les douanes sur un voyage de moto avec Michel Barrette. Tu as Jeff, Francis, puis moi, justement, qui sont là. Passer les douanes avec Michel, c'est un enfer. Ils jasent avec tout le monde, la main après douanier. C'est assez long. C'était pour ça. Quand ça a dit que c'est Michel qui met le gant pour douanier. Mais moi, je me rappelle tout le long du voyage avoir Jeff une fois de temps à temps qui fait Mike, je staïe. Tu te souviens, il y a un soir, on nous raconte l'anecdote. C'est long. Puis le lendemain, il repart la même anecdote. Michel, tu l'as compté hier. Il l'a compté hier? Ben oui, il l'a compté hier. Ah oui, mais continue. Michel, Chris, tu l'as compté hier. Non, mais regarde, tu ne comprends pas, il faut jouer jusqu'au bout, tu ne peux pas arrêter. On s'est tapé, on s'est retapé l'anecdote. Le disque est parti, on l'a pris le choix. Même chose, disons que le premier soir à Old Daughter, on l'a un peu échappé. On avait loué une suite qui était dans le téléphone. On pouvait être la gang dans la même chambre. Le lendemain matin, on disait, on va rider sur le bord de l'eau, pas vite, vite. On devait rider, on s'était dit avant de partir, les gars, on ne fait pas de niaiserie, on met les casques, le cuir, l'équipement. Première nouvelle, on est tous en T-shirt, pas de casse, pas de gants, pas rien. Mais on roule lentement sur le bord de l'eau parce que c'est pas mal le plus sécuritaire qu'on peut faire. puis on se retrouve dans un endroit extraordinaire, une espèce de belle plage avec des immenses roches. On est assis là-dessus, le décor est extraordinaire. Là, on est juste en train de... Tu sais, un moment parfait. On dirait que c'est... Tu entends juste les vagues. Michel, il se plante entre nous autres puis la mère. En tout cas, les gars, ils m'ont autant d'affaires. T'as où l'on tueurne? T'as où l'on tueurne? Tiens! Je me rappelle juste de Jeff. Il se lève la tête et il fait, Mike, ça aïeux. On reste aux États-Unis. T'as quelque chose, toi, pour le Tennessee? T'as effleuré ça tantôt. C'est quoi qui te fait triper là-bas, particulièrement quand tu vas faire, j'imagine, de la moto? Écoute, Tennessee, il y a une chose, on se rejoint un peu là-dessus. On est comme un cow-boy dans l'âme, toi et moi. Avec Pat aussi. Toi aussi? Bon. We like the country music. Fait que ouais, c'est ça, on aime beaucoup la musique country. Fait que pour moi, c'était bien important de passer par le Tennessee pour aller à Nashville. Oui. Parce que je rêvais d'aller à Nashville, je n'étais jamais allé. Fait que Nashville, je me suis vraiment gardé une semaine à Nashville. Wow. Ouais. Fait que j'ai une famille là-bas désormais. Fait que j'ai trippé au bout. Regarde, c'est de la musique partout, partout. Il y a des restos hallucinants aussi. C'est vraiment une belle ville. J'avais eu plein de cue notre ami Robbie Johnson qui reste là-bas le chanteur. La bière est bonne. La bière est bonne. Non, sérieux, j'étais tout seul. Fait que moi, je trippais. J'arrivais, mettons, les bars ouvrent à... Mettons, les bands commencent à 11h le matin. À 11h le matin, j'étais là. Puis je me parquais proche du band. Puis je regardais les bands. Puis je faisais les bars là-même. Wow. C'était vraiment pas une question d'alcool loin de là. C'était vraiment plus... Moi, je trippe musique. Fait que... Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à Nashville, tu vas dans un bar où il y a des gens qui font du cover, mettons, des bands qui font du cover. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Ils pourraient tous avoir des carrières internationales. Oui, oui, oui. C'est du haut niveau. Puis c'est drôle là-bas parce qu'il y a une espèce d'hierarchie. T'as le downtown en bas où il y a tous les bars et t'as le upper, justement, où là, t'as des gens qui veulent faire carrière, qui sont là, qui vont jouer. T'as trois stools, les gens trois bancs. Ils vont avec leur guide, ils vont chanter leurs chansons. T'as des producteurs qui viennent luncher puis hop, est-ce qu'on va se faire voir? Puis les autres en bas, une fois que t'es en bas, tu peux pas remonter en haut. C'est pas comme si la main ne mesurait 9 km. Non, non, c'est Broadway. Exact. Fait que si t'es rentré en bas, tu restes en bas. les auteurs-compositeurs avec les interprètes. Puis tu sais, dans ce que tu racontes, les gens qui sont sur les petits stools, eux autres sont là, c'est des auteurs-compositeurs puis ils disent, OK, bon, cette chanson-là, je l'ai écrite avec Pat Côté, là, ils jouent leur chanson, mais tu vas pas faire une toune de quelqu'un d'autre. Si tu fais ça, tu ne retourneras plus jamais dans ces genres de soirées-là. C'est comme tu commets l'irréparable, tu sais, tu passes pas un parvenu, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est assez particulier, ouais. Il y avait un petit bar de même, en face de l'hôtel où je demeurais, fait que j'y allais quasiment tous les soirs. Ouais, c'était quand même. Puis il y a une fille que, bon, je n'ai pas mémoire des noms, mais il y a une fille que j'ai découvert là-bas. Dolly Parton. S'en est, Twain. Puis, écoute, elle a chanté à l'île national dans un stade de foot, là, pas plus tard qu'en fin de semaine. C'est vrai. Elle est de plus en plus connue. Lainey Wilson? Non. OK. Je te dirai le nom. C'est un peu plate, là, mais on reviendra. Quel invité de merde. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Ça, c'est déjà trop tard. Mais t'es pas malé de guide. Mais en termes de, là, on parlait du Tennessee, on est encore dans le Tennessee, en termes de routes, de décors. Les routes sont hallucinantes. L'est du Tennessee, bien, c'est là aussi qu'il y a, on parlait tantôt de Taylor the Dragon, North Carolina, puis Tennessee. 311 courbes sur 11 000 ou 300, je ne me souviens plus, un truc du genre. Ça, c'est une route qui est hallucinante. C'est une route où il y a des gens qui viennent de partout sur la planète pour aller rider cette route-là. J'ai appris aussi dans mon voyage, il y a une autre route, ça, c'est dans, voyons, en Charlottesville, ça, c'est en Pennsylvanie, non, en Virginie, il y a Back of the Dragon. OK. Donc, Back of the Dragon, semble-t-il que c'est encore plus le fun que Tale of the Dragon parce que c'est plus long. Puis, il y a le monde aussi. Ça serait une route à faire incessamment aussi, là, j'étais censé la faire puis je n'ai pas pu. OK. On pourrait jumeler ça avec le pit stop chez mon ami Binky Tapscott, la plus grosse collection de 3 euros, 4 euros au monde qui est juste à côté d'être ça. Je serais assez d'accord comme prochain road trip, là. Tu as déjà vu sûrement des photos virales sur Internet d'une collection de 3 roues vintage, parce que c'était mes machines, des vieux 4 roues des années 80-90, dans des hangars de 20 000 pieds carrés puis on dirait que c'est un montage. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non, je n'ai jamais vu. Ce n'est pas des montages, c'est la réalité puis ça appartient à un gars que je connais à qui j'ai vendu ma propre collection et de qui je me suis approvisionné. Puis quand tu vas là, ce n'est pas ouvert au public sauf 3-4 fois par année pour des événements caritatifs. Mais quand tu vas là, tu saignes du coin de l'œil automatique. Ce gars-là est en Virginie? Il est en Virginie, absolument, oui. Il est à Palmyria, en tout cas, bref, juste à côté de Charlottesville. Combien il peut y avoir de 3 roues, là, puis 4 roues? 300-ish, mais toutes des affaires rares. Tu sais, l'année qu'ils l'ont fait juste en Australie, lui, là, en 88, il y a des super red. Il y a tout ce que tu peux imaginer, il y a ça. Fait que tous les plus beaux benchis du monde sont là, c'est mes anciens. Revenons aux autos. C'est quoi l'histoire de la Vox Vagret de Rabbit que tu as achetée à Karim Beaulieu? C'est tout ça que tu sais ça. Impressionnel! C'est assez précis comme question, hein? Tu sais que la semaine dernière, Luc Poirier nous disait ça aussi. Comment ça se fait, vous savez ça, vous autres? Je suis à l'école à Jonquière, j'étais étudiant, et on sortait sur la Saint-Dominique, la rue des Bords à Jonquière, et à un moment donné, je reviens, le soir, 3h du matin, peu importe, puis je m'en vais à mon appartement. Et là, je marche, et à un moment donné, il y a une espèce d'acadienne bleu poudre qui me suit. Je vais comme... Donc là, je marche, puis là, l'acadienne, elle vient s'installer, il y avait un terrain de baseball, puis il y avait le bloc où on restait. Puis là, elle s'installe au bout du trottoir, il n'y a plus de trottoir, il n'y a plus de lumière. Puis là, les gars débarquent de la voiture, puis ils vont se mettre en avant comme ça, se cacher en avant de Charlemagne. Moi, je fais un petit peu, là, j'arrête, je fais à croire d'attacher mon soulier. Et là, il y en a un qui fait ça. Pour voir si je m'en viens. Ah, bien, j'ai 16 autres ils m'attendent. Fait que là, je pars à la course, puis je coupe ces terrains. Là, il y a une espèce de fausset. Je marche dans le fausset, tu sais. Je regarde, là, ils sont sur le terrain. Il y a eu 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 eu. C'est pas à faire. Fait que là, finalement, j'arrive à mon bloc appartement, à portes en arrière, moi, le cave. Hey! Puis là, je raconte ça à mes chums le lendemain. Puis là, Pat, il me dit « Ben, ils achètent-toi un char, ça n'a pas de sens. » C'était ça la solution? C'était ça la solution. S'acheter un char. Pourquoi les rigottes attendaient à faire un embuscade? Je sais pas. C'est la blonde de vie. Me voler du cash. Je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est tout des flots, c'est Jonquière. Anyway. Ça a été reconnu, Jonquière, comme une ville de taille. Ben oui, ben oui. Les moteurs-là, pas mal aussi. C'était l'endroit au Québec où, per capitaux, il y avait plus de bars aussi. Oh! OK. Le lendemain, j'appelle, je fais un téléphone, je l'appelle Karen Beaulieu. Karen, il vient de me dire que ton rabbit est à vendre. Elle dit « Ouais, pourquoi? Combien tu vends ça? » Ben, tu vends, je vends 900 piastres. « C'est beau, ta vachette. » Ben, tu l'as jamais vue. Pas grave. Fait que j'ai acheté un char par téléphone que j'avais jamais vue. Je ne sais pas les taux, quoi que ce soit. J'ai adoré cette voiture-là. Bon. Puis c'est ta première. Ça a été ma deuxième. La première, ça a été un Ford 950-81. Mon Dieu, tu ne commençais pas avec le bois. Le gars, ce n'était pas cher dans ce temps-là. Je lui avais donné son truc. Je veux juste, tu as déjà travaillé au Canadian Tire, tu vas voir mon lien. Moi aussi, mais j'avais un collègue qui avait une Acadian, comme tu as parlé tantôt. Elle n'était pas bleu poudre. C'est lui qui voulait écrire une volée. Et non, le gars, il avait rajouté « Tire » à son titre. Acadian Tire. Acadian Tire. Ça m'avait fait beaucoup rire. À ce jour, il n'a trop bonne. Il avait vraiment écrit, je ne sais pas si ton stylo feurte ne sais pas ce que c'est, mais ça me faisait rire de lire Acadian Tire. En tout cas, OK. Parlons encore de voitures. On continue après la Vox que tu as adoré. Je te sens un petit peu bipolaire au niveau de l'achat de véhicules parce que... Mais la Vox, ça peut la Vox. Je me le souviens. Une fois, je descendais de Jonquière. Je me dis, on partait le vendredi mettant après les cours puis jeudi, on sortait tout le temps. Ça fait que là, le lendemain, tu es dans le char puis là, tu descends, tu es un peu tout croche, tu es dans le nouvel du jour de l'an puis là, tu roules. Puis là, le rabbit, derrière, ce n'est pas un lendemain tout le temps. OK. Mais là, au lieu d'arrêter puis regarder ce qui se passe, je suis fatigué avec le goût de vomir. Je roule, je roule, je roule, j'arrive à Robert Val puis là, j'arrête au garage. Je n'ai pas mis l'airage sur le bord. Non, j'avais un estifi de ballon sur le côté. Oh! C'était vraiment une question de minutes avant que ça explose. Oh, wow. La jeunesse. Mon frère, il avait le même feeling que son rabbit, mais lui, la roue était sortie en arrière. C'était le bearing de roue qui était fini raide. On était un petit peu cassé à cette époque-là. Mais c'était tough, ces chars-là. Ça roulait que rien. Aujourd'hui, il y a tellement de sensors, le char, il arrête, quasiment. À l'époque, c'était mécanique, mécanique. On faisait de la trail avec ça. J'avais un Jetta GL 87. On allait dans le champ avec ça, se promener dans les labours. Imagine, toi, la bonne idée. Le lendemain, on le prenait sur la route, c'était bien normal. La semaine d'après, il n'y avait plus de clôtres. Je ne sais pas. Il s'entend un peu le caca de vache. C'est ça qui est le fun des voitures du temps où il était mécanique, mécanique, mécanique. On payait ça 900$. Ça me fait rire que tu dis ça. Je parlais de ça pas plus tard qu'hier à mes chums. Ils disaient, ça, c'est dans le temps que j'avais payé le char 300$. Ce qui n'est même pas une mensualité par semaine pour un char à cette heure, quasiment. Une mensualité par semaine, il faut le faire. Un versement. OK, regarde, merci, Richard. C'est moi qui est en Noël puis jour de l'air. C'est ça qui arrive. Tu sais qu'on avait réparé la clôture d'un rabbit avec une canette de coke, à un moment donné. On avait rabbit qu'on faisait du rallye, c'était une vidange absolue, épouvantable. Puis le seal du moteur avait fait couler de l'huile sur la clôture. Puis là, Christy, non seulement, il faut finir l'événement, mais il faut retourner à Québec avec l'auto. Ça ne marche plus, notre affaire. Envoyer, drop deux canettes de coke sur l'abriage. Attends 15-20 minutes, on repasse ça. Ça marche. Tu as été capable de s'en retourner à la maison. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève l'effet de la nuit. Bien, tu sais, le coke, tu mets des sènes noires qui datent de 822 ans puis ils viennent shiny. Fait que dis-toi que c'est super bon de tes estomac, mais ça nettoie. je disais de mettre du coke pour débloquer les éviés. Oui, oui. Ça marche. Mais veux-tu mettre un bon 2 litres, là? Effectivement, ça fonctionne. Oui, ça fait des miracles. Bon, là, je te disais que je te sens un peu bipolaire dans tes achats de véhicules parce que là, tu sais, je vais de mémoire, je n'ai pas une longue... Je t'ai vu en Jeep, beaucoup. Oui, il y a quelques Jeep. Pick-up, voiture électrique, oupe, une petite BMW... Une Bolt. Une Bolt, oui, c'est ça. Après ça, une BMW Station Wagon. Après ça, Porsche Cayman, Pick-up. Tu sais, c'est comme pas clair ta ligne de pensée. J'aimerais que tu nous en parles maintenant. J'aime tout. Tu peux t'étendre. J'aime tout. J'aime tout les véhicules. J'aime beaucoup les Jeep. Les Jeep, j'en ai eu peut-être 5. Dont un qui a eu une très belle expérience, de ce que je me rappelle. De quelle? Il n'y en a pas un qui avait coûté un peu plus cher qu'il y a prévu de réparation. Ah oui. Le milieu, ça n'a pas de sens. C'est lui l'histoire. C'est parce qu'à un moment donné, je n'ai plus de Jeep. Puis là, j'aimerais que j'ai un Jeep juste pour le fun, pour l'été et tout ça. Pas le noir que j'avais. Maintenant, je l'avais acheté un autre en 94. Bleu. Je trouve ça à Rodden. Je ne donnerai pas trop d'informations. Je me rappelle. Fait que là, j'arrive, je n'ai déjà trop dit. Fait que j'arrive chez Jacques Rougeau. Tu n'aurais pas du dire à la ville. C'est aussi dangereux que l'histoire de la clinique. J'arrive là-bas puis écoute, le gars, c'est un camp en bois rond. Dans moi, avec la glace. C'est tough. Fait que là, je me mets à jaser avec. Il est super sympathique. Le gars me reconnaît. Fait qu'on parle sur l'affaire. Fait que là, il vendait ça 6 000 piastres. Il avait un job à faire un peu dessus, mais il était sûr qu'il était moins beau en vrai qu'il y a sur les photos. Mais là, on jorge, on jorge, on jorge. On s'entend finalement pour 5 000. OK. Là, il dit, on va aller plaquer puis après ça, tu me payeras après. Et toi, tu es persuadé que tu es un fin négociateur à ce moment-là? Fait que là, il me charge 5 000 piastres. Là, on part. Là, on jase, on jase, on jase, on jase. Puis là, finalement, il dit, écoute, il dit, on va donner 4 000. Le gars, il se dropait. Il se dropait parce qu'il se trouvait à Smat. Oui, il se trouvait à Smat. Là, on parlait puis tout. Puis là, on était assis au bureau de la scène. Puis là, avant de s'en aller là-bas, en fait, juste pour placer le personnage, le gars, c'était un ancien gars de Bécic. On va le dire demain. Ah oui, c'est pas clair, Ouais, et la veste étant derrière, il m'a montré la veste, mais tu sais, je n'en fais plus puis tout ça. Puis lui, c'était un solide pour l'organisation, mettons, à l'époque. Fait que là, c'est parfait. Il parle de sorte d'affaires. Puis là, on était à SAC. Et là, vu que je suis dans le milieu des médias puis tout, là, écoute, toi, il y a une maison qui brise, le Jeep, là. Tu n'auras pas nommé mon nom, Tu n'auras pas dit que je t'ai fourré, là. Là, je suis content, je commence à comprendre que, OK, il est en train de me dire que je t'ai fourré de 4 000 piastres. Mais là, moi, trop mal pour dire que je ne prends pas. Trop mal pour dire que je ne prends pas. Il dit, vas-tu me pâter les jambes? Fait que là, OK, c'est correct. Donc, j'ai acheté cette Jeep-là et... j'ai remis de l'argent dedans. J'ai remis de l'argent dedans. Catastrophe. C'était une déchiquetteuse d'argent, cette affaire-là. Comment est-ce qu'il va, m'homme? Oh, non, excusez, je ne passe pas ce gars-là. Non, 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 non. Fait que, OK, ça, c'était... Eh, mais j'aimerais vous poser la question, Carl et Pat, vous autres, votre pire transaction de voiture? La pire poubelle que tu as achetée? Ou transaction? Moi, il y en a un et ce n'est vraiment pas le plus cher. C'est un de mes amis qui avait acheté un Rabbit 81. Fait qu'on s'entend que ce n'est même pas un GTI, rien. Il avait acheté ça pour faire de la course sur glace, une vidange absolue. L'auto n'a plus de plancher du côté gauche. Il est fini. Il a peinturé ça. Il avait une petite commandite de Valvoline qui avait donné une ou deux caisses d'huile. Fait qu'il avait peinturé ça au rouleau, les trois couleurs de Valvoline. Finalement, ça ne marche pas sa saison. Fait que là, je sais qu'il y a ça. Je fais du rallye, j'ai besoin d'une auto, moi, tu as l'acheté. Il dit, je ne peux pas te vendre ça. Ça n'a aucun bon sens. Finalement, j'ai acheté ça 150 piastres. C'était une vidange épouvantable. J'arrive en rallye et vu qu'il n'y a pas de plancher, des fois, les inspections techniques se faisaient un peu lousse à cette époque-là. J'avais mis un 2 par 4 dans le plancher pour tenir le banc. Mais là, je regarde, mon père avait des vieux plots de boat, des garages. C'était pas un patenteux ben-ben, mais il jetait jamais une boat. Fait que j'essaie de trouver de quoi pour fiteroyer le banc là-dessus. Finalement, les boats que j'ai, la seule qui fait est trop longue. Fait que je prends mon kit de boxe, je trouve le boxe, je pense que c'est à 16 mm, un boxe qu'on ne sert jamais sur un Vox. Fait que je dis, lui, il ne me servira pas. Je mets ça comme spacer pour être capable de visser. C'était vraiment n'importe quoi et on arrive au rallye avec ça. Un, on était premiers overall, juste parce que partout ce que le monde freinait, moi, ça me passait sans vie vers la salle. J'étais le premier overall. Les gens savaient que tu voulais quoi et ils ne voulaient pas passer après toi. Ben, disons que je n'avais pas peur de grand-chose, heureusement, mais sur le départ à demander d'un stage, j'ai le gaz au fond, je tasse le pied de sa clotte, je flinque, le track de balanche. Je me trouve assis en arrière. Fait que finalement, j'ai réussi à finir le stage, on repatente ça. Puis ça a fini, on a fini d'une rivière ce rallye-là, mais on était premiers. On était mon copilote. Fini à la pêche. Ben, d'habitude, c'était mon frère qui copilotait puis cette fois-là, c'était un de mes amis qui était super fin puis pendant le rallye, au début, on a dit, on pensait d'être dernier, mais on s'était dit, on va être dernier, mais on va rire en temps. Mais là, tout le monde nous dit qu'on est premier, le monde commence à nous dire qu'ils ont engagé sur nous autres puis là, à un moment donné, au lieu de tenir son livre de copilote pour me dire qu'il faut tourner. Il y a le livre, ses genoux, puis go, go, go! Puis là, il ne se peut plus. Fait que finalement, c'était un long, long, long virage vers la gauche. Fait que moi, je le prends sur le bord du bois puis je regarde la grosseur des arbres pour faire un rayon le plus droit possible. Fait qu'on est sur le bord du bois puis je m'en vais vers ce qui ressemble à être l'épexe, le coin vers l'intérieur du virage. Je traverse le chemin. Comme j'arrive à l'épexe, c'est un 90 degrés sur un pont. Oublie ça, ça ne tourne pas. J'arrive à 150-160. Fait que mes roues droites, essaie de ralentir. Il y avait une pancarte qui donnait une flèche vers la droite claire qui dit c'est un 90 degrés puis il y avait le bord du pont. On a passé en dessous puis la pancarte, on a sauté puis on a fini des roches de rivière. C'est le problème dans le bois des voies. Fait que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, Christy, ça tourne encore! Ça tourne plus. Fait que finalement, j'étais correct, Éric. il reprend le livre, je m'excuse. Ah, wow! Mais ça a fini que cet auto-là pour qu'elle roule parce que je l'ai roulé pareil, mais la pompe à gaz sautait tout le temps. Fait qu'à la fin, j'avais mis une broche sur le relais de la pompe à essence. Le feu a failli prendre dedans à peu près huit fois. C'était, oui, c'est tout qu'un bon achat mais en même temps, c'était aussi bon mauvais, oui. C'est ça, il t'a servi. C'était chaud là. Pâtes-toi! Non, mais c'est parce que je vais faire du millage là-dessus mais après ça, je te reviens avec une histoire de suite. Ça me fait rire en crise parce que toi, tu savais ce que tu faisais. Moi, chez nous, quand on faisait des passes de même, un peu ça a quitté, ça avait l'air contrôlé. Puis mes chums avaient appelé ça des pas de passes. Ceux qui savent, savent. Des pas de passes, c'était comme, ça, c'est, t'as failli nous tuer mais t'as tellement l'air d'assurer ce que t'as fait que ça a l'air king un peu. Puis là, il y a un gars qui vient au chalet à mon chum Patimor puis on est dans le beau, dans le fin fond du monde puis le gars, c'est un ami de la gang, tu sais. Puis il dit, moi, je fais du rallye avec mon char. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Je suis un gars super naïf. Pas de frère et soeur, moi, je crée tout le monde. Fait que là, il arrive avec son, encore un Jetta vert, tu sais, les verts mintes bizarres. Il y a des LED des lumières et l'eau en avant. Moi, je ne check pas c'est les pneus, je check rien là-dessus. Je voyais qu'il y a un banc, un banc de course avec une ceinture 5 points là-dedans. Fait qu'il dit, t'embarques-tu, j'embarque, c'est sûr, j'embarque, les gars de rallye. Toujours rêver de faire un tour des gars de rallye, moi. Moi, je fais des pas de passe, mais je n'ai jamais connu c'était quoi le vrai rallye, tu sais. J'embarque avec, on décolle deux virages plus loin. Il rentrait à tabarne. Je te le dis, quand on est rentré dans le virage, lui, il n'a pas pensé de faire ce que tu as fait. On fait un vol plané. Quand on a débarqué du char, d'abord, je ne serais pas pour que je n'étais pas mort. Deuxièmement, on est remonté sur la route, on ne voyait même pas le toit du char dans le trou, tellement qu'on était profond. Ça m'a fait penser à ton histoire de rallye. Une patte passe. C'est la seule expérience. Ça, ce n'était pas une patte passe. C'était une Pierrot Marquette Posse. Oh! Oh oui, bien sûr! Tu connais l'individu? Oui, oui, oui. C'est exactement ça. C'est le frère de Dave. Le frère de Dave, exactement. C'est plus son frère qui avait le talent, mettons, tu sais. Dave, c'est une sale pilote. On salue Pierrot, je t'aime bien gros encore, pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des petits bombardiers. Il a vendu son L-T-S, là. Il l'a vendu? Oui, il a vendu son L-T-S, là. C'est autre, pareil. Tu sais, ça, c'est à la mesure de son talent, tu vois, 1, 2 à 80, c'est correct, là. Il n'y a pas de thème. Non, je suis une blague. Tu sais, c'est amical. Mais le rallye, le rallye, il faut être malade, en Christophe. C'est le plus beau sport. Une affaire que moi, qu'on a fait de redneck, nous autres, c'est que, tu sais, le soir, la fin de semaine, avec mon chum Guillaume, on faisait des swaps de moteur ou peu importe. Moi, j'assistais, j'étais un wingman là-dedans. Passe-moi avec les 10, je passe la clé 10. Tiens ça, je tiens ça. Trouve-moi le box 10. Il y a un autre chum Phil qui n'a pas trop d'argent, il y a un petit jeu au métro, c'est son char de famille, il commence à avoir déjà. Fait là, les brakes sont finis là-dessus. Puis le char, il est pourri, mon homme, mais pourri du plancher en arrière comme il faisait tout. Puis le longeron du côté du chauffeur est mangé total. Fait là, on fait les brakes, il est rendu, on a pris ça chez Canadian Tower tantôt justement, c'est drôle que tu parles de ça, dans le temps qu'on achetait nos hausses nous-mêmes avec une fraiseuse pour on fraiser les hausses à briques, on est couché dans le garage à mon beau-père dans le temps. Puis là, ben Chris, il est rendu 10h et quart le soir, il faut qu'on s'en aille, mais il nous manque de hausses. Fait là, on est couché en dessous du char. Puis là, mon guillot me sort la tête puis il regarde, il fait le trouille. Tu le gardais bien longtemps, ce char-là? Non, pourquoi? Ben correct, on a poigné à hausse, à briques, puis on l'a mis en diagonale d'en avant et en arrière en dessous de l'exhaust. En dessous de l'exhaust? C'était épouvantable. Je ne sais pas qui a racheté ce char-là, mais c'est infaisable. Mais toutes les niaiseries de même, oui, on en a fait plusieurs, mais normalement, ça suit un canal de dérivation, ça va en arrière dans une espèce de petite cavité protectrice que ça traverse le tour. Oui, parce que toute la ligne à brise se passe du même bord. La brise ne se fait pas réchauffer par l'exhaustre aussi, ce qui n'est pas l'idée du siècle. On a passé ça, on a spacé ça avec du feuillard qu'on a vissé dans le plancher du char. Ah là, c'était épouvantable. Wow! On a fait une coupe. c'est impressionnant d'ingéniosité. Fait que je ne sais pas, bien souvent, on dit que le génie fôle la folie. Je ne sais plus, c'est quel des deux. Non, mais tu ne m'as pas parlé de ta pire transaction. Ma pire transaction? Bien, j'en ai-tu une pire que d'autres? On dirait que moi, je suis mal faite. On a échappé une coupe. Les gens gentils. Mais une affaire que j'ai, mon premier char qu'on a acheté, c'est un des pires parce que j'ai acheté un 300 ZX86. Il était bien beau esthétiquement, mais eux autres, quand il est arrivé, ce qui tient l'essieu arrière, le plancher était tout déchiré. Fait que le char, quand tu l'accélérais vraiment, c'est comme si tu avais l'impression que la roue, elle venait se bender avec l'avant du char. Fait que je ne pouvais pas trop. Les gens disaient, « Oh, il a snapé, il a snapé. » Je ne pouvais pas le stopper, j'aurais perdu la roue puis le char. Fait que je faisais comme, « Non, je fais attention. » Je fais pas mon genre pantoute. Je fais attention. Je ne pouvais pas le peser pantoute. Un autre shot, on a acheté un Bronco, il me semble un Bronco 2 dans le début. Puis un peu comme tu disais, quand on s'est mis à rouler avec ça, acheter des chars sans les regarder, ça, c'est moi spécialiste même encore à ce jour. Je vois un char sur le net, j'appelle, le gars, il y a un bon feeling, c'est beau, je te vire sincère, je le prends. On est émotif, on a fait une trouvaille exceptionnelle. Puis en même temps, c'est une histoire. Puis je te dirais que mon niveau de préparation est à peu près équivalent à ce de tes voyages. J'imagine. Pas trop, tu sais. Donc finalement, on achète un Bronco, peuple hout de ça. Ce qui fait office de bouchon pour l'huile, c'est un bouchon de liège à 20. Ça met la table, tu sais. Donc là, on roule avec ça puis on s'en va dans le bois. Première affaire qu'on fait, on met une corde de bois là-dedans, on s'en va au camp pour faire des feux puis toute la quête. Puis un moment donné, je roule, puis c'est mou, mais si, tu sais, c'était déjà mou un Bronco, on s'entend fort dans ce temps-là, la direction d'abord, c'était «oui,oui ». Mais là, en arrière, c'était percé au complet. Puis le gars qui est assis dans le siège, il défonce carrément le plancher. Je ne sais pas si il s'est retrouvé assis sur quoi. Mais Chris, il y a baissé d'un étage, je t'ai le garantie. Ça fait que ça a fini qu'on a mis un, je pense que c'est de 2 par 10, 2 par 12 en dessous de ça. J'ai acquis ça. Puis là, j'ai fait un beau travail de fibre de verre, j'étais spécialiste dans ce temps-là. Faire un faux plancher, on a revendu ça. Tu as acheté un véhicule déjà à Michel Barrette. La Porsche. La Porsche Cayman. La Porsche Cayman. C'était propre, cette Porsche-là. Ça, c'est un regret. Je ne regrette pas habituellement mes bébelles, mais cette Porsche-là, je n'aurais jamais dû la voir. Moi, je regrette de ne pas l'avoir su avant toi. Elle était magnifique. Elle était parfaite. Elle était clean. Puis en plus, Michel, il l'avait rentré au garage avant de me la vendre. Écoute, elle sortait de là, elle était nickel. Ah oui, non. Fais-moi pas pleurer. Non, OK. Dans l'autre bon sens, tu as quand même déjà acheté une van contre une tasse. Une van contre une tasse. Van Life. Contre une tasse. De District 31. Je ne te suis pas. Il n'y a pas une femme qui avait vendu ta van Life et qui avait dit OK, je te l'avais à ce prix-là, mais tu me rajoutes une tasse de District 31. Mon Dieu, tu en sais plus qu'à moi sur moi. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai acheté une van à un moment donné. En fait, la van, c'était ma blonde. J'ai des bébelles, toutes sortes d'affaires. Je disais pas quelque chose qui te ferait triper un moment donné. C'est tout le temps à moi, mes affaires, mes gogosses que j'achète. Il n'y a pas une bébelle que tu aimerais? Ah, d'une van, j'aimerais ça. Parfait, on va acheter une van. Fait qu'on est partis. Puis un moment donné, elle a tous tourné de barquer chez une madame puis elle a trippé sur District 31. Fait qu'on l'avait négocié un peu. Elle a dit OK, elle a dit je te fais à ce prix-là, mais elle a dit je veux une tasse de District. On va t'en trouver une tasse. On va t'en trouver une. Une caisse. C'est ce que tu veux. Fait que procès, tournage, la scène où le commandant prend sa tasse et boit puis là, tu la tasse. Oui, la tasse. Mais tu sais que c'est fini District 31. Oui, oui. Il y a plein de monde qui écoute encore ça en rattrapant. OK, bon sens. Tu m'en fais parler, moi. Moi aussi. Il y a plein de monde qui l'écoutent. Toi, as-tu joué là-dedans? Ben justement, je t'étais à double. Ben moi, je l'ai fait un épisode comme c'était les autos de police fallait qu'ils décollent au fond puis ça prenait des Precision Drivers. Je t'en ai une première de ce parentel. Je t'en ai une première cette semaine. Ah oui? Chez les beaux-parents. Oui. Je t'ai vu dans le générique. Ben oui, tout à fait. J'imagine que la Jaguar, c'était toi qui a conduit à Québec. Toutes les scènes de la Jag, c'est moi. C'est fou ce qu'il a fait. Oui, t'étais bon. Ben, c'était le fun mais la Jag, beaucoup moins bonne. Ça a été honnêtement cauchemardesque pour l'auto. Je l'avais essayé avant le film puis j'avais dit l'auto, elle ne fonctionne pas. Je ne suis pas capable d'accélérer. Fait que je savais que j'avais pas mal de stun puis il y avait dans le scénario au début de... Ouais, mais... Vache. Il n'y a pas de rien. Quand tu te dis que tu essaies de faire un standing burn-out, tu tiens le frein un peu puis tu mets du gaz. Tout ce que ça faisait, c'est qu'on entendait les valves pignées en avant. Fait que ça faisait tac, tac, mais il n'y a rien qui se passait. Fait que j'ai grimpé pression de pneus non plus. On a mis de l'eau sur les pneus non plus. Fait que là, il a fallu faire avec. Puis il y avait plein de problèmes parce que souvent, on tournait soit avec un wet down ou il pleuvait un petit peu. Ouais. Ben, il y avait un million de problèmes électriques puis les vitres tombant à buer d'un coup mais toutes les vitres. Mais j'avais une scène qui était prévue au début. Fallait-je descendre d'une des rues du Vieux-Québec à pleine vitesse de reculant. Avec la police en arrière. Avec la police. Mais je faisais un reverse 180. Je m'arrêtais collé sur la chaîne de trottoir puis en tout cas, je ne sais pas ce qui est dans le film final mais moi, j'arrive en haut de la côte pour commencer à reculer. Un, j'avais de la misère à me rendre en haut de la côte. Puis là, on essayait, on essayait, puis je vais me rendre. Puis j'arrive partir, je ne vois rien. Je disais, go, mon gars, dépêche parce que ça va réambuer encore. Déjà que c'était des manœuvres de précision. Je ne voyais rien dans l'auto. Tu n'as pas vu la vidéo de ça, Richard? Non. Disons que cette auto-là, j'aurais mis le feu dedans. Puis en plus, le gars qui s'occupe des... Pourtant, à l'écran, elle est magnifique. Elle est magnifique. L'auto est super belle. Puis avant, une des shots dangereuses, il disait, tu ne peux pas s'agrer dans un mur à perte totale, je serais bien content. Je dis, dude, tu n'aides pas pendant toute ma carrière de précision driver. Mais on a réussi à faire les cinq. C'est des compagnies qui fournissent les voitures pour le cinéma. D'habitude, les autos vont super bien. Mais là, ça a donné que sur ce film-là, l'auto de police, on a eu du trouble. Puis le Jag, on a eu du trouble. Ça fait que c'était une dure journée. Puis l'équipe, d'ailleurs, c'est les deux réalisateurs hallucinants. Tu sais, des gars comme nous autres. Tu sais, gentils. Tu sais, C'était un des beaux plateaux que j'ai vus dans ma vie où est-ce que tout le monde s'entraide, tout le monde s'aime. C'était vraiment, vraiment le fun. Vous irez le voir, le film-là. Chez les beaux parents. Oui. Semble-t-il, en plus, c'est très drôle. C'est très bon. C'est drôle ou bon? Oui. Bien écrit, bien ficelé. Autre carrière, Jeff Boudreau, tu as commencé à suivre des cours de camionneur. C'est fait, c'est mon premier. Bien, bravo! C'est un total. Comment ça a été? Je n'ai pas pris ma classe 1. Moi, j'ai pris la classe 3. C'est quoi la classe 3? Classe 1, c'est les grosses vannes, les 53 pieds. Parce que classe 2, c'est les autobus. Puis classe 3, c'est les 10 roues. Frère à l'air pareil, tu as des rues de ça. Oui, c'est ça, frère à l'air, manuel. Votre, les camions que tu vois qui vont charrier du sable, les camions d'excavateurs ou encore les straight body. Fait que j'avais le goût de prendre ce cours-là parce que j'ai des copains qui ont des compagnies d'excavation. Puis des fois, nous autres, ça arrive. On a des semaines, c'est plus tranquille. Ça, j'ai dit à mon chum, je lui dis, quand ça sera plus tranquille, moi, t'appeler, puis c'est de quoi, je vais aller conduire ça pour le plaisir. Fait que j'ai vraiment pris ça pour le fun. Puis ça a super bien été la semaine passée. J'ai eu le permis la semaine passée. C'est assez long. Oui. C'était comment le… Tu apprends quelque chose de nouveau aussi, c'est ça qui est cool. Ce qui est cool, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Oui. Tu rajoutes une corde à ton arc. Oui, puis c'est ça que j'aime. Je te… Ça te paraît pas. Non, bien, je me considère assez versatile aussi. Fait que tu sais, on a Beamer, où là, on fait du marketing, de l'entrepreneuriat. Après ça, bon, ma carrière d'acteur, c'est toujours ça qui est au-dessus de la pyramide, en haut de la pyramide. Mais il reste que j'aime ça essayer autre chose. Puis tu sais, tu me connais un peu, je ne suis pas capable de rester chez nous à rien faire. Des fois, tu as des acteurs qui peuvent attendre, attendre que le téléphone sonne. Mon agent, c'est ça qu'elle me disait dernièrement, elle disait, tu n'es pas capable d'attendre, attends. Non, je n'ai pas de temps à perdre. Une vie, c'est court. C'est ça, une vie, c'est court. Il faut que ça roule. Puis ça faisait des années que j'avais le goût de passer ce permis-là. Fait que j'ai ajouté ça. C'est fait. C'est une nouvelle corde à mon arc. Ça serait cool un jour que ça te serve même pour un tournage. Oui. un film sur les camionneurs. Parce que ça reste, tu sais, j'ai des chums qui font ça dans la vie. C'est un univers qui est assez spécial. Puis ce qu'ils voient dans les Alta Routière, eux autres ont des histoires à compter. Oui, c'est ça, je trouverais ça cool d'aborder cet univers-là. Écoute, Jeff, tu as déjà la shape, fait que c'est bien parti. Oui. Je ne sais pas, c'est vrai. On peut creuser ça un peu. Regarde, qu'est-ce que tu veux dire, Bernard? Non, plutôt, on va aller au segment Entre quatre roues. Je me souviens. Bon, Jeff, Entre quatre roues, c'est assez simple. C'est des questions en rafale. Tu n'es pas obligé de te dépêcher pour répondre. Mais s'il y en a qui te donnent toutes, il n'y a pas de réponses qui te viennent, tu dis juste à passer, tout simplement. C'est bon? Tu me regardes, c'est nouveau, nouveau concept, je n'ai jamais fait ça de ne pas. Combien tu as eu de voiture dans ta vie? Je dirais 12. Bien, plus que ça. Oui, OK, plus. C'est depuis le temps qu'on se connaît. Bon, OK. Non, mais je n'ai jamais compté une voiture. C'est pour ne pas te concentrer, là. À 20, mettons. Ta première auto? Ford 150, 80. Oui, c'est vrai. Ta meilleure auto que tu as eu jusqu'à maintenant? À la Porsche, caillement. OK. Ta plus drôle expérience sur la route? Ma plus drôle expérience sur la route, en France, quand j'ai dormi, j'avais dit à ma blonde, regarde, on va dormir à l'hôtel, à la soirée, on va se gâter, on va manger au resto, on a fini et on a dormi dans le char. Fait que... Toute ta foule. Tu sais, un prince charmant. C'est ça. That's what I'm talking about. Chéri, moi, te gâter. Reste avec moi, moi, te gâter. Ton auto de rêve? Mon auto de rêve, ce serait une Porsche, encore une fois, une Carrera RS. RS. J'aime conduire des chars allemands. Outre ton trip de moto, parce que là, on en a parlé, ton plus gros road trip, ton meilleur road trip, ton plus beau. Écoute, c'est niaiseux à dire, mais quand j'étais allé en Floride avec la van, avec ma blonde puis mon garçon, on n'est pas monté d'une shot, on l'a fait en trois jours. J'ai tellement aimé ça. On dormait justement dans les haltes routières puis dans les truck stops puis tout, puis ça a été un super road trip. On arrêtait partout. J'ai vraiment aimé ça. Finalement, je comprends bien, avant ça, en France, quand tu as dormi dans le char, ta blonde n'a pas haït ça. Tellement qu'elle voulait acheter une van après. Je comprends. Ton rapport avec la vitesse? Mon dos, il est trop grand. Il est trop grand, mon rapport avec la vitesse, mais je me calme en vieillissant. Ben oui, parce qu'écoute, on a des enfants là puis je veux dire, à un moment donné aussi, il faut juste être logique là. Il faut devenir prudent puis il faut vieillir aussi. J'aimais ça, faire de la course à cause de ça parce que je pouvais passer mon fou sur la track, mais je ne dis pas que je le fais sur la route, au-delà. Je suis pas mal plus tranquille que je l'étais, mais mon rapport avec la vitesse est toujours là. Je le contrôle. Fait que si vous voyez un 10 roues passer à 140? Non, non, je le contrôle. Sur deux, sur cinq roues. Ton pire move en voiture? Mon pire move en voiture? Quand j'étais jeune, avec le pick-up, je ne sais pas, je ne peux pas raconter ça. Non, je ne peux pas raconter. Je vais finir en prison. Je ne peux pas raconter ça. Excellent d'inviter. Oui, non, non, mais pire move. OK, pire move. Je t'en raconte un autre, je ne te dis pas où, quand, comment. On avait la fâcheuse habitude de voler des chars, nous autres, quand on était plus jeune. Ça, c'est l'amour. Bien repris. Bien repris. La fâcheuse. C'est normal dans le Nord-du-Lac, là. Oui, ce qu'on faisait. Tu le vols toujours à un cousin, là, deux fois? On partait avec la voiture, puis on allait se promener en ville, on ramenait la voiture, mais on la parquait pas au même endroit dans la cour. Pas de la même façon. Juste pour troubler la personne un peu. Oui, avec la personne qui nous se levait le lendemain, puis... Ce bon char n'était pas parqué dans la rue. Il n'était pas parqué dans la cour. C'est drôle, ça. Oui, mais bon. Le plus beau char, selon toi? Plus belle voiture... Mon Dieu. J'aime les pick-up. Ça fait que je te dirais, un vieux rat, justement, Michel, il a acheté un, un vieux Ratz, un vieux Ford. Ça, je trouve ça magnifique quand c'est bien fait. Un peu de country dans le vieux pick-up. Ça, c'est le bonheur. Oui. Ça finit là. Oui, c'est ça. Je te dirais que... Avec une Beamer. Avoir des sous de ce temps-là... Sans alcool. Avoir des sous, ce serait un vieux Ford 4x4 ou un vieux Chevrolet 4x4, début des années 80, fin des années 70. Il y en a des maudits beaux. Carré. Carré. Ah, oui, oui, oui. OK. Le char le plus laid, selon toi, le plus laid. Ma mère avait eu une Pinto quand on était jeunes. Un Ford Pinto jaune. Mon père avait acheté ça parce qu'il n'avait pas payé cher à l'époque. Ma mère n'a jamais voulu le conduire. Ah! Il l'a revendu dessus. Est-elle gênée? Oui, Ford Pinto, je trouve celle-là. C'est pas celle-là qui explosait quand il se faisait rentrer dans le cul? Les Ford Pinto. Parce que oui, il y avait cette... Les Mustangs n'ont pas eu ça au début aussi parce que le réseau je ne sais pas si c'est Pinto mais le monde, la mode des années 70-80, des flammes qui partaient du devant vers l'arrière, les gens les dessinaient de l'arrière vers l'avant. C'était très drôle. C'était une bulle. C'est une espèce de soupe. C'était pas beau. Intimité en voiture? Des anecdotes? Non. En plus, ma dernière question. Il collabore pas du tout. J'ai une vanne. Il y en a eu de l'intimité dans la vanne, mais... Oh, eux, comme tout le monde. Mais tu sais, écoute, j'ai quand même été 31 ans avec la même femme. Pas mal avec elle que j'ai eu de l'intimité dans les voitures. Parfait. C'est là-dessus que ça va se terminer. Ça, ça, c'est un peu embêtant. Ça commence à la queue de poisson. Ça commence à la queue de poisson. Merci d'avoir signé notre verre officiel de Trace de break. Tu mettais ça où, ces verres-là? On les jette. OK, parfait. On les casse en cours. On tire du gun dessus. Merci, Jeff. T'es venu. C'était bien le fun. C'était un plaisir, les boys. C'était cool. Merci. Plaisir, mon cher. Vraiment un plaisir. Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites-le plein d'aventures. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada